Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre inspirant de Robin Sherman, le club des 5 heures du matin. Ce livre nous guide à travers des principes puissants pour commencer nos journées tôt et de manière productive. Restez avec nous pour découvrir les points clés de ce livre captivant. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. L'importance de la première heure. Dans le premier chapitre captivant de « Le club des 5 heures du matin » de Robin Sherman, l'auteur plonge directement dans l'essence de la transformation personnelle et de la réussite en nous rappelant l'importance sociale de la première heure du jour. Il explique comment cette heure précieuse peut façonner toute la journée à venir et, par extension, notre vie dans son ensemble. usun des projets de la personne qui est plus une grande heure de nouveau. Nous avons eu envie de nous faire partie. Nous avons eu envie de nous faire partie. Nous sommes le mouvement de l'éducation de la première heure. Nous avons eu un bien même un exemple. Nous avons eu un peu plus de gens qui nous surprennent de nous en prenant de ces befins-nous que nous sommes le plus important, parce que nous avons eu envie de nous affaire. Nous avons vous en considéré le plus important pour nous aussi. L'auteur explique que pendant cette première heure, notre esprit est frais, notre réactivité est à son apogée et nos réserves d'énergie sont renouvelées. C'est le moment parfait pour se concentrer à des activités comme la méditation, la visualisation, l'exercice physique et la lecture inspirante. Ces pratiques ne seulement nourrissent notre esprit, mais elles nous préparent également à affronter les défis de la journée avec clarté et confiance. Sherma souligne également que cette heure matinale est un moment propice pour la planification. En concernant du temps à définir nos priorités et à établir des objectifs pour la journée à venir, nous pouvons aborder nos tâches avec intention, évitant ainsi de nous perdre dans les distractions et les urgences mineures. L'auteur encourage ses lecteurs à voir cette première heure comme un tombe sacré, réservé à l'auto-investissement et à la croissance personnelle. Il souligne que cette habitude matinale peut être un catalyseur puissant pour des transformations positives dans tous les aspects de la vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou spirituel. En conclusion, le premier chapitre de « Le club des cinq heures du matin » pose les bases de l'ensemble du livre. Il nous montre comment cette première heure du jour peut être un moment de pouvoir personnel et de développement durable. Sherma nous invite à repenser notre relation au matin, à embrasser ce moment comme une opportunité exceptionnelle et à commencer à cultiver des habitudes qui façonnent notre succès et notre épanouissement futur. Chapitre 2. Les trois mentors Dans ce deuxième chapitre captivant de « Le club des cinq heures du matin » de Robin Sherma, l'auteur nous guide à travers le concept inspirant des trois mentors. Il explore comment l'interaction avec différents types de mentors peut enrichir notre vie, stimuler notre croissance personnelle et professionnelle et nous aider à attendre notre plein potentiel. Robin Sherma commence par définir les trois types de mentors que nous devrions chercher à cultiver dans notre vie. Le premier type est le mentor modèle, qui est une personne que nous admirons pour ses réalisations et sa philosophie de vie. Les mentors modèles servent d'exemple à suivre, nous inspirons à poursuivre nos objectifs avec détermination. Le deuxième type est le mentor provocateur, quelqu'un qui nous pousse hors de notre zone de confort et nous défie à repousser nos limites. Ces mentors ne mâchent pas leur mode et nous encouragent à faire face à nos peurs et à explorer de nouvelles possibilités. Le troisième type est le mentor ami, une personne avec laquelle nous partageons nos expériences et qui nous offre un soutien inconditionnel. Ces mentors sont là pour écouter, conseiller et nous guider dans les mouvements difficiles. L'auteur explique comment chaque type de mentor peut jouer un rôle crucial dans notre développement. Les mentors modèles nous montrent ce qui est possible et nous motivent à viser haute. Les mentors provocateurs nous empêchent de nous complaire dans la médiorité et nous encouragent à prendre des risques calculés pour rendir. Les mentors amis nous offrent une épaule sur laquelle nous appuyer et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Schirman souligne également que les mentors ne doivent pas nécessairement être des personnes physiques. Ils peuvent également être des livres, des podcasts, des vidéos inspirantes ou même des personnages historiques. L'essentiel est de rechercher des sources d'inspiration et d'apprentissage qui nous guident vers une croissance continue. En conclusion, le chapitre 2 de Le Club des 5 heures du matin nous invite à être intentionnels dans le choix de nos mentors et à rechercher une diversité d'influences positives dans notre vie. En s'entourant de mentors modèles, provocateurs et amis, nous pouvons façonner notre chemin vers la réussite et la réalisation personnelle. Cette pratique combinée à la discipline de se lever tôt et de consacrer du temple à notre développement peut ouvrir des portes insoupçonnées et nous rapprocher de nos rêves les plus audacieux. Chapitre 3. La routine des 20-20-20 Dans ce troisième chapitre, l'auteur nous plonge dans le concept stimulant des 20-20-20. Cette routine matinale spécifique composée de trois segments de 20 minutes chacune est conçue pour améliorer notre bien-être physique, notre santé mentale et notre croissance personnelle. Robin Sherman commence par expliquer les trois composantes des 20-20-20. Le premier segment de 20 minutes est dédié à l'ercécisme physique. L'auteur souligne l'importance de bouger notre corps dès le matin pour stimuler notre énergie, augmenter notre circulation sanguine et favoriser une meilleure concentration tout au long de la journée. Le deuxième segment de 20 minutes est concerné à la réflexion. Durant ce temps, Sherman encourage la méditation, la pratique de la gratitude et la visualisation de nos objectifs. Il explique que la réflexion matinale nous aide à éclaircir, notre esprit à cultiver un état mental positif et à renforcer notre confiance en nous. Le troisième segment de 20 minutes est destiné à l'apprentissage. Pendant cette période, l'auteur suggère la lecture d'un livre inspirant. L'écouter d'un podcast éducatif ou la consommation de contenu qui nous aide à développer de nouvelles compétences et à élargir nos origines. Sherman souligne l'impact cumulatif de cette routine matinale. En conservant chaque jour 20 minutes à l'ercécise, à la réflexion et à l'apprentissage, nous investissons 60 minutes dans notre propre croissance. Cet homme s'additionne au fil des jours, des cinq mains et des mois, créant un potentiel énorme de transformation personnelle. L'auteur explique que les vins, vins, vins ne sont pas rigides et peuvent être adaptés à nos préférences personnelles. L'essentiel est de reconnaître l'importance d'allouer du temps à notre bien-être physique, mental et spirituel dès le matin. En conclusion, le chapitre 3 de le club des 5 heures du matin nous offre une approche pratique pour commencer la journée avec intention et focus. Les vins, vins, vins sont une invitation à investir dans notre propre développement, à cultiver notre santé et notre créativité et à nous ouvrir à de nouvelles opportunités d'apprentissage. En incorporant cette routine matinale dans nos vies, nous pouvons créer des bases solides pour une journée équilibrée et productive, ainsi que pour une croissance continue à long terme. Chapitre 4 La loi des petites victoires Dans ce quatrième chapitre, l'auteur explore le concept révélateur de la loi des petites victoires. Cette loi encourage à célébrer les progrès, aussi minimes soient-ils, et adopter une perspective positive et motivante sur notre cheminement vers le succès. Robin Sherman commence par expliquer que la société actuelle glorifie souvent les réalisations spectaculaires et instantanées, laissant peu de place à la reconnaissance des petits pas en avant. Il propose que la loi des petites victoires soit intérée dans notre vie quotidienne pour que chaque étape vers nos objectifs soit célébrée et reconnue. L'auteur souligne l'importance de maintenir une attitude positive face aux défis. Plutôt que de se focaliser sur les obstacles qui restent à surmonter, il encourage à se concentrer sur les progrès réalisés jusqu'à présent. En reconnaissant chaque petite victoire, nous renforçons notre motivation et notre estime de soi, ce qui nous donne la force de persévérer. Sherman explique que la loi des petites victoires peut être mise en pratique en notant chaque jour trois progrès que nous avons réalisées, aussi petites soient-elles. Il s'agit d'une façon de cultiver un état d'esprit de gratitude et d'appréciation pour notre propre croissance. Ces victoires peuvent être professionnelles, personnelles ou même liées à notre développement spirituel. L'auteur souligne également l'impact cumulatif de cette pratique. En accumulant de petites victoires jour après jour, nous rayons une dynamique de succès qui nous propulse vers des accomplissements plus rondes et plus significatifs à long terme. Sherman aborde également le concept de la victoire d'aujourd'hui. Il encourage à se concentrer sur les tâches et les objectifs du jour en cours, plutôt que d'être submergé par les préoccupations futures ou les regrets passés. En accomplissant des victoires quotidiens, nous construisons une base solide pour une vie réussie et épanouissante. En conclusion, le chapitre 4 de « Le club de 5 heures du matin » nous rappelle l'importance de reconnaître et de célébrer les petits progrès que nous faisons chaque jour. En adoptant la loi des petites victoires, nous changeons notre perspective sur les succès et nous cultivons une attitude positive et motivée. Cette approche nous permet de rester engagés dans notre parcours, de construire notre confiance en nous et d'attendre des résultats durables. Chapitre 5 L'importance du sommeil Dans ce cinquième chapitre éclairant de « Le club de 5 heures du matin » de Robin Sherman, l'auteur aborde un aspect fondamental de notre bien-être, le sommeil. Il explore comment un sommeil de qualité peut importer positivement notre énergie, notre créativité et notre productivité tout au long de la journée. Robin Sherman commence par souligner l'importance du sommeil réparateur pour notre santé physique et mentale. Il explique que le sommeil est essentiel pour la récupération de notre corps, la consolidation de nos souvenirs et la régulation de nos émotions. Un sommeil adéquat nous prépare également à affronter les défis quotidiens avec une clarté mentale à rue. L'auteur met en garde contre la culture de l'épuisement où de nombreuses personnes glorifie le manque de sommeil et la chuchage de travail. Il explique que cette approche peut être contre-productive à long terme, car elle peut entraîner une baisse de la productivité, de la créativité et de la santé globale. Sherman propose des conseils pour améliorer la qualité de notre sommeil. Il se gère de créer un environnement propice au repos en limitant les airs avant le coucher, en maintenant une température confortable dans la chambre et en adoptant des rituels relaxants avant de dormir comme la méditation ou la lecture. L'auteur explique également l'importance de la régularité du sommeil. Il recommande de se coucher et de se lever à des heures similaires chaque jour pour réguler notre horloge interne. En adoptant une routine cohérente, nous optimisons notre qualité de sommeil et nous nous réveillons avec plus d'énergie et de clarté. Sherman aborde également la notion de sommeil créatif. Il explique comment de nombreuses idées et solutions créatives émergent lorsque notre esprit est détendu pendant le sommeil. En accordant de l'importance à un sommeil de qualité, nous favorisons non seulement notre bien-être physique, mais nous encourageons également notre créativité et notre résolution de problèmes. En conclusion, le chapitre 5 de Le Club des 5 heures du matin nous rappelle l'importance vitale du sommeil pour notre santé physique et mentale. En accordant de la valeur à notre repos et en adoptant des habitudes de sommeil saines, nous pouvons augmenter notre énergie, améliorer notre clarté mentale et maximiser notre productivité. Une approche équilibrée en matière de sommeil peut être un pilier essentiel de notre quête de croissance personnelle et de réussite globale. Chapitre 6. Le principe du Kaizen Dans ce sixième chapitre, l'auteur nous introduit au principe japonais du Kaizen. Ce concept de l'amélioration continue est une invitation à embrasser le changement raduel et constant comme moyen de transformation personnelle et professionnelle. Robin Sherman commence par expliquer l'origine du mot Kaizen qui provient du japonais et signifie « changement bon ». Il souligne que le Kaizen est une philosophie qui vise à améliorer en permanence chaque aspect de notre vie, que ce soit nos compétences, nos relations ou notre santé. L'auteur met en lumière la puissance du Kaizen dans la poursuite de nos objectifs. Au lieu de chercher des changements radicaux et instantanés, il propose d'adopter une approche raduelle et régulière. Les petites améliorations répétées au fil du temps finissent par créer un effet cumulatif remarquable. Sherman explique comment le Kaizen peut être appliqué dans différents domaines de notre vie. Il encourage à définir des objectifs spécifiques et réalisables, puis à se concentrer sur des actions régulières et constantes pour les attendre. Cela peut être aussi simple que d'allouer du temps chaque jour pour étudier, pour faire de l'exercice ou pour se connecter avec nos proches. L'auteur souligne que le Kaizen demande de la patience et de la persévérance. Il peut être tentant de chercher des résultats immédiats, mais le véritable pouvoir du Kaizen réside dans sa capacité à générer des changements durables et profondes à long terme. Sherman met également en garde contre la complaisance. Il explique que même lorsque nous atteignons un certain niveau de succès, il est important de continuer à appliquer les principes du Kaizen pour éviter la stagnation et maintenir notre dynamisme. En conclusion, le chapitre 6 de Le Club des 5 heures du matin nous présente le principe inspirant du Kaizen comme une stratégie efficace pour attendre nos objectifs et réaliser des changements positifs dans notre vie. En adoptant une approche d'amélioration continue, nous pouvons cultiver une mentalité de croissance, renforcer notre résilience et façonner notre avenir avec intention. Le Kaizen nous rappelle que chaque petit pas compte et que même les progrès les plus modestes peuvent conduire à des résultats extraordinaires. Chapitre 7. Les 4 intérieurs Dans ce septième chapitre, l'auteur nous guide à travers une exploration profonde des 4 intérieurs. Ces dimensions de l'intellectuel, de l'émotionnel, du spirituel et du physique forment les pilaires essentiels de notre bien-être global et de notre épanouissement personnel. Robin Sherman commence par expliquer comment notre monde intérieur est composé de ces 4 dimensions interconnectées. L'intellectuel concerne notre mental, notre capacité de réflexion et notre acquisition de connaissances. L'émotionnel englobe nos sentiments, notre empathie et notre capacité à gérer nos émotions. Le spirituel concerne notre son de la connexion avec quelque chose de plus ronde que nous-mêmes. Qu'il s'agisse de spiritualité, de valeur ou de but, la physique englobe notre corps, notre santé et notre bien-être physique. L'auteur souligne que le bien-être véritable ne peut être à temps qu'on prenne soin de chacune de ses dimensions. Un déséquilibre de ses deux mains peut affecter les autres et perturber notre harmonie globale. Sherman propose des conseils pratiques pour cultiver chaque dimension des 4 intérieurs. Pour l'intellectuel, il suggère de nourrir notre esprit avec des lecteurs enrichissants, des apprentissages continus et des défis intellectuels. Pour l'émotionnel, il recommande de pratiquer la gratitude, l'empathie et la gestion émotionnelle pour maintenir une santé mentale équilibrée. En ce qui concerne le spirituel, l'auteur encourage à explorer notre quête de sang et à cultiver des pratiques qui nourrissent notre connexion spirituelle, que ce soit à travers la méditation, la prière ou la réflexion personnelle. Enfin, pour la physique, Sherman souligne l'importance de l'exercice régulière, d'une alimentation équilibrée et d'un sommeil de qualité pour maintenir notre vitalité physique. L'auteur met en garde contre le piège de la négligence des 4 intérieurs. Ignorer l'une de ces dimensions peut créer un déséquilibre qui entrave notre bien-être global et notre succès. En conclusion, le chapitre 7 de Le Club des 5 heures du matin nous rappelle l'importance cruciale de prendre soin de toutes les dimensions de notre être. En équilibrant nos aspects intellectuels, émotionnels, spirituels et physiques, nous créons une vie riche de sang, de santé et d'épanouissement. Cultiver ces 4 intérêts non seulement améliore notre propre bien-être, mais nous permet également d'avoir un impact positif sur notre environnement et sur les personnes qui nous entourent. Le Club des 5 heures du matin de Robin Sherman est un guide puissant pour maximiser notre productivité et notre épanouissement personnel. En adoptant les principes de routine matinale, de mentor, de célébration, de victoire et de l'amélioration continue, nous pouvons créer des changements positifs durables dans nos vies. Voilà un aperçu détaillé du livre « Le Club des 5 heures du matin » de Robin Sherman. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Merci. 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 Merci.